Musique Alors, Vezek, tu n'as absolument pas apprécié le voyage que tu as fait dans ce navire. Dès tes premiers instants, tu t'es retrouvé pris de nausées violentes et tu as passé toute la traversée à moitié penchée au-dessus du bastingage, en train de régurgiter tout ce que tu avais et l'autre moitié à dormir d'un sommeil agité. C'est pas naturel les bateaux, ça flotte. Un test, maintenant que le bateau est plus ou moins à quai, étant donné que ce n'est pas réellement à quai. Bon, tu te dégueulasses, je suis là. Pour savoir comment tu t'en sors vis-à-vis de ces nausées qui t'ont prise et qui ne semblent pas vouloir partir. Bon, il faut aller en vouloir, il a ses règles. Effectivement, ce 87 vient le confirmer, il n'est toujours pas remis et je vais d'ailleurs te retirer un PV dû au viollement on ne pouvait pas le débarquer en fait, tout simplement, parce que ça se trouve, on l'a laissé à l'arrière du bateau, du coup, il prend les vagues depuis putain de 48 heures, les mecs. Vous le voyez au petit matin, car vous aviez passé toute la nuit sur le bateau et au petit matin, vous étiez descendu sur la côte. Vous le voyez avancer, se tenant sur son... penché à son bâton, courbé. Vraiment d'un... Vous sentez dans sa démarche qu'il n'est vraiment pas bien. Il a la bouche plein de vomi. Il se tient sur son vomi. Ah putain. Pauvre Solif. Cette séance commence bien. Cette séance commence par un homme qui meurt, quoi. Vizek, donc, tu avances péniblement. Quels sont tes premiers mots en rejoignant tes compagnons ? Alors, d'abord, juste pour savoir, j'imagine que mon identité est toujours secrète au commun des mortels, d'abord au reste du groupe. Oui. Oui. Donc, là, comme ça, je montre le bateau faiblement du doigt. Il fait... pas naturel. Est-ce qu'il a un test de diarrhée ? Non, il a eu un test de nausée qu'il a largement raté. Nice. Donc, il est toujours nauséeux et il a d'ailleurs perdu un PV à cause de ça. Vas-y, vomi tout ce que tu possèdes. Oh oui. Si c'est pour toi, je vomirai tout ce que je peux. Mais il va te vomir un kilo de cocaïne, c'est pas nous, tu vois. Non, je suis pas une mule, je suis quelqu'un de normal. Quoi ? C'est vrai qu'il essaie de vomir, t'as une poudre blanche qui sort. Bah dis donc, t'as laissé l'homme à farineux. C'est pas de la farine. Et finalement, alors que tu dis cela, tu remarques que, ben, en fait, tu as accosté et tu étais descendu sans même t'en rendre compte. Tu es heureux de retrouver la Terre, mais tu remarques que celle-ci t'es inconnue. Alors, d'abord, je tape mon pied sur la Terre, puis on peut deviner une espèce d'air ravi, genre, voilà, putain, oui, du sol. Et ensuite, je regarde tout le monde, je me tourne vers le plus proche. C'est compliqué. Écoute, Michel, je viens de me réveiller. On est sur un endroit paumé, sur un endroit où on doit tout refaire, sur un endroit où c'est chiant et on lit de les survivants pour l'instant. Non, je rigole. Et moi, j'ai pour objectif d'avoir beaucoup de pognon et de devenir forgeron. Je m'appelle Gérard, j'ai 42 ans, je vais en prendre la carte. Voilà, c'est tout pour moi, à vous. Visez que je vais te demander un test de connaissance avec un malus de 20% dû à tes nausées. Dû à tes règles ? Eh ben, ça passe tout pile parce que j'ai 75. Très bien, je vais demander aux autres d'enlever les casques. C'est bon. Ah, ça, c'est pas bon. Cette terre te dit vaguement quelque chose. Même si tu pensais l'avoir oublié, maintenant que tes sens commencent à te revenir, son air te dit vaguement quelque chose. Elle ressemble à quelque chose que tu as connu dans le passé. Genre maternatal ? Pas spécialement. Mais tu te souviens y avoir passé un temps dans ton existence. Tu ne sens pas cela comme un retour à la maison, mais plutôt un retour dans un endroit dans lequel tu as passé des jours paisibles. Ok, ok, ok. Et donc, vous me voyez regarder un peu aux alentours, comme si j'observais quelque chose. Et je vais me retourner vers le plus prof et je fais « Connais ! Souvenir ! » C'est-à-dire ? Je lui signale juste un coin tranquille que je puisse parler avec ma vraie voix. « Oh, monsieur ! » Je le montre juste par là en mode « Essuie-moi ! » « Essuie-moi FTP ! » « Bah avance, écoute ! » « Vas-y, Jean-Jacques ! » « Je... 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 Connais l'endroit. J'y ai... Passé... Quelques... Moments. Je... Je ne saurais... Exactement... Dire... Où nous sommes... Mais... L'endroit me semble... Familié. Tu saurais dire s'il y a quelqu'un d'autre que nous là-dessus ? Non. Enfin... Je saurais ou pas ? Tu savais qu'il y avait des personnes effectivement à l'époque où tu y es allé mais tu ne sais pas s'il y en aura encore maintenant. Ok. Donc, petit rôle macarté. À l'époque, il y en avait. Maintenant, qui sait ? gentil ou plus orienté vers la barbarie et les enculades ? Encore quelque chose que je ne sais pas. Exactement civilisé. Une des plus hautes... Une des plus hautes civilisations qui a connu le monde. Amico. Développé. Bon. S'ils ne sont plus là, ils ne sont plus là. C'est la vie. Est-ce que j'ai vu les ruines d'ailleurs ? Juste à voir. Tu en as vu de loin mais tu n'as pas encore... Tu n'as pas encore eu vraiment la preuve que ce soit des ruines. Tu as vu des formations rocheuses étranges émerger des... des arbres, etc. Mais tu n'as pas vraiment vu encore des ruines de manière visible. Donc pour l'instant, j'ai vu un truc suspect. Tu as juste des suspicions effectivement que ce soit des ruines. Ça tombe bien. J'ai cru voir quelque chose qui a ressemblé à... Je ne sais pas encore. Il faudrait qu'on aille voir ces suspects. En effet. Bon bah c'est tout, je crois. Tu as quelque chose de t'aime bien, Michel ? Non. Bon bah retournons avec les gens. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? On va commencer par Vélène. Oh non. Je suis mal réveillé. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a des tâches qui ne sont pas encore faites ? Est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le manque ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne branlent rien ? Tout le monde est plus ou moins occupé à ranger des vivres et des biens dans les charrettes qui ont été fabriquées ici. Très très bon ça. Visiblement, tout le monde commence à avoir pensé à suivre déjà ceux des autres navires qui sont allés commencer à installer un campement près de la rivière à proximité de la forêt. Très très bien. Ils sont allés le haut, on leur a dit. Bon, du coup, on va motiver un peu tout le monde. on va gueuler des trucs genre « Allez, si on se dépêche, on y sera avant la nuit ! » Les trucs qui motivent. Sachant que vous y serez largement avant la nuit. Oui, mais justement, tu motives. C'est dans la tête. Tout est une question de motivation. Zang, c'est à toi. Moi, je vais commencer à tailler là-bas. Donc ici, je ne sers à rien. J'ai cru que tu allais tailler les bûches à verre nuit. Non, je vais tailler au prochain camp. Je vais go au prochain camp. À toi, de combien ? Un tour, un tour ! Mais ici, je ne sers à rien à part tirer des charrettes. Et si, je coupe des planches à la main ? Je ne peux couper des planches à la main. Tu es un moine, si tu ne sais pas faire ça, tu ne sers à rien. Mais non, mais si tu veux, je vais te choper des moutons et des kebabs et voilà. Est-ce que tu peux attraper une mouche ? Une mouche en vol ? Ouais. Je peux essayer, je peux lancer un jet. As-y, vas-y, je t'en garde. Ok, 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 je t'en changeais. Il n'y a pas de mouche. 97. Viens, rejoint toi. Ouais, j'ai manipulé l'aléatoire. Regarde, j'ai attrapé une mouche, il a un caillou dans la main. Regarde, j'ai attrapé une mouche. La belle mouche. Tu tentes d'attraper un insecte qui passe par là et tu trébuches contre une pierre. Tu tombes et tu te réceptionnes sur le genou. Tu te fais un méchant bleu qui va peut-être te gêner un petit peu dans la suite de la journée. Putain, toujours les mêmes. C'est tellement utile. Bah, t'as fait un 97. Toujours les mêmes. Toute question. C'est un petit pop. J'ai hésité. Vezek, qu'est-ce que tu fais ? Alors, vu qu'on est sur une île où d'autres êtres humains, en l'occurrence le reste du peuple, et donc des A.U.I., des humains, ne sont jamais allés, je suppose, il y aura logiquement donc des maladies tropicales. Et pour remédier à cela, je vais essayer d'aller dans la forêt environnante trouver des herbes que je saurais médicinales pour essayer soit de faire des antidotes, soit des baumes régénérants ou ce genre de choses. Au passage, tu trouves des bœufs, tu pourrais les ramener ? Oh, pas de souci. Je viens avec toi, du coup. Très bien. Deux fois, je tiens à vous signaler que la forêt la plus proche est là où le camp est en train d'être établi. Vous avez débarqué exactement ici. Là où il y a la croix. Là où il y a la petite croix-croix. Il y a, dans cette direction, une forêt ici, ainsi que des montagnes placées comme ceci qui protègent un petit peu la zone des vents qui vont visiblement dans cette direction. Ce serait carrément une super bonne zone pour faire une ville portuaire ici. C'est ce qu'on a dit. Toute la zone ici est à mi-chemin entre la toundra et le désert. Donc, pour ton information Vézec, la distance que je suis en train de pointer fait 10 yelts. Donc, c'est l'équivalent de 30 kilomètres. C'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup à pied. Ça a eu sacrément les souliers. Là, à ce moment-ci, dans les plaines environnantes, déjà, vraiment dans les environs, genre, pendant le reste de la journée, je vais vérifier s'il n'y aurait pas des herbes médicinales genre de conneries. En fait, ce que je te disais justement, c'est que toute la zone ici, là, est une toundra, en fait. Une toundra quasiment désertique. C'est pour ça qu'on va par la forêt parce que c'est l'endroit plus proche ou plus propice à faire une ville. Oui. Les villes que... Enfin, par exemple, les ruines qu'aurait aperçue de Thibaut seraient où ? Alors, il y en aurait vers le nord par ici et également dans cette direction. Non, mais ce sont des formations qui ont été aperçues d'assez loin tout de même. Vous avez remarqué également que dans cette direction, il y a des montagnes extrêmement loin et également dans cette direction. D'ailleurs, en passant, je vais en profiter pour demander s'il n'y a pas des guerriers dans le groupe qu'on a. Et au niveau des provisions qu'on avait amenées, est-ce qu'il y avait des provisions d'alchimie ? Justement, Thibaut, c'est toi qui as les... Oh là ! Oublie pas qu'il y a... tu vas dans la liste des bloc-notes dans Roll20, il y a Inventaire Colony. On a tout fait, c'est lourd, c'est long, et puis voilà. Tu vas dessus si tu veux voir ce qu'il y a dedans. Ok, il y a un peu de souci. Il y a un tonneau... Ah oui ! Il y a un tonneau d'herbe, c'est vrai ! Oui. Mais genre d'herbe... D'herbe ? Herbe médicinale. Ah là là ! Non, tu peux, évidemment. C'est de l'herbe médicinale, c'est bien ce qu'on dise. Il y a un tonneau d'herbe. Ah ok. C'est quoi des torchis ? Le torchis, c'est ce qu'on... Tu vois les maisons de paysans, enfin les maisons de paysans, plus souvent les murs étaient faits en torchis. C'est en gros de la boue ou de la bouse mélangée avec de la taille. Ah oui d'accord, ok, je vois. Je vois, je vois. C'est des maisons en caca. Ouais, c'est des maisons de Minecraft, quoi. Ouais, voilà, c'est des maisons en dehors de Minecraft. À ce moment-ci, je vais essayer de faire des potions ou quoi que ce soit d'autre avec les herbes médicinales. Très bien. Ce que je propose toutefois, c'est que tu les fasses seulement lorsque vous arriverez au campement. Oui. Et que vous l'aurez un petit peu établi et peut-être un petit peu aidé à organiser son fonctionnement. L'inventaire qu'on a, il y en a dans tous les bateaux ? Oui. Et combien il y a de bateaux ? Il y en a trois dans cette zone, mais il y en a beaucoup plus qui sont partis de la cité à l'origine. Mais ils sont allés sur d'autres îles ou ils sont tous allés sur la même ? Ils ont été perdus de vue. Ouais, donc ils sont allés sur d'autres îles ou alors ils sont allés sur une autre partie de l'île. D'accord, merci. Farron, qu'est-ce que tu comptes faire avant que vous alliez jusqu'au campement que les rescapés ont commencé à établir plus haut ? Moi, je ne sais pas si ça a été fait, mais je pense que c'est rassembler tout ce qui est rassemblable et transportable déjà. On est en train de le faire dans le charrette. En fait, c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Filer un coup de main et puis si jamais tout ce qu'ils pourraient avoir à faire. Vérifier qu'on a bien tout ce qu'il faut au niveau matériel pour les aider parce qu'eux, on ne sait pas exactement quel est leur matériel. En fait, je ne sais pas si tous les bateaux étaient conçus pareil ou pas. tous les bateaux ont les mêmes réserves. Les mêmes réserves, machin, ok. Dans ce cas-là, je vais juste filer un coup de main, rien de plus. Je vais me mettre à forger maintenant. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que chaque navire a été conçu plus ou moins indépendamment dans le sens que si jamais il se retrouve seul à être sur une île, il a de quoi refonder quelque chose. Ok. C'est pour ça qu'il y a un tonneau de bœuf. Je vais vous demander à tous un test d'observation. Il faut qu'au moins deux membres du groupe ils réussissent. 19. Moi, ça passe. Oui, ça passe. Vérifiez combien il y a. J'ai 35. Ça passe aussi. Très bien. trois personnes ont réussi. C'est largement suffisant. Je vais donner l'information. Moi, ça passe pas. Il a même... Non. T'as combien d'observation ? 35. Vous entendez un cri dans le lointain. Un cri dans la direction des montagnes proches du bois. Cri humain ou cri... Totalement inhumain qui se répercute à travers la toundra. Le cri se répercute plusieurs fois et finit par s'éteindre. Telle une lampe. Est-ce que ça a l'air d'inquiéter les paysans ? Enfin, les gens avec nous. Quelque peu, oui. Alors, je voudrais juste pour rassurer le groupe, je voudrais dire bien fort, bon, il est temps qu'on se mette en route. On groupe tout ce qui nous reste et on y va. Il faudrait retrouver les autres. La paysanne qui est ici vous regarde. Elle est vraiment comme effrayée. Qu'est-ce qu'il y a ? Que vous arrive-t-il ? Je sais pas. Elle vient peut-être d'entendre le cri. Oui, mais peut-être qu'elle le reconnaît aussi. Elle se crie et nous allons établir notre campement là-bas. On l'entend tous ? Elle s'est rapprochée de vous parce que c'est un peu vous qui avez suggéré l'idée d'installer le campement là-bas. Ne vous inquiétez pas. Nous irons rapidement avec un détachement d'hommes armés voir ce qui se passe dans le coin. Et puis, là, à ces mots, j'ai presque envie de tirer mon épée et puis de toute façon vous êtes entre bonnes mains. histoire de sortir mon épée et de lui montrer qu'elle n'est pas genre... Tu le fais ? Je t'ai montré ton épée swag en fait. Oui, non, mais je vais tirer mon épée et puis je vais lui faire. Vous êtes entre bonnes mains. Nous serons là pour la défense. Test de conviction. De conviction ? Oh là ! Pour la convaincre. Oh là là ! Mentale avec un malus de 20. Sérieux ? Oh, le roi solitaire, je compte sur toi. Ah, dommage. Ça passe pas. Elle n'est pas totalement rassurée et refuse presque d'aller avec vous. Moi, je vais simplement montrer de mon boost la caisse qui contient les armements et puis ensuite, je vais vous montrer tous les quatre. Le groupe gagnant. Vous voulez prendre une arme pour voir un sur le, mademoiselle ? Alors... Mais mec, mais ce PLJ, j'en ai marre ! 1 ! Non ! 100 ! 98 tout à l'heure, 100 maintenant ! 1 ! 1 ! On base la nouvelle civilisation sur le fait qu'on se bouffe entre nous. Mais tu la dépenses, personne ne le verra. C'est comme le lapin. On est 10, là. On est 10, à écouter la conversation. On dit on la pend en moi. Mais... Mais... Mais ne... Ne... Mais... Vous voulez vraiment me passer une arme à moi ? Je suis... Je suis inexpérimenté et... 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 Mais qui êtes-vous en soi ? Qui êtes-vous... La gueule ! Qui êtes-vous pour nous donner... Les gens expérimentés en combat. Les gens... Comment on dit déjà ? J'ai oublié le terme. C'est guéri. Tu sais, avoir l'esprit clair. Tu vois ce que je veux dire ? Des gens lucides. Des gens... Des sages ! Des gens lucides. Voilà, lucides. Nous sommes des gens armés, nous savons nous servir de nos armes, nous sommes lucides. Écoutez... Agent de la paix. Si vous le décidez, nous pouvons vous laisser le commandement de ce petit groupe. Mais bon... Arrête, elle va faire un sang encore. Non mais non, mais elle veut faire la manie. Écoute, démerre-toi, elle fait ton taf, hein. Elle s'éclipse rapidement. Elle est visiblement totalement effrayée, autant par le cru que par vous désormais. La terreur ! Le règne de la terreur a commencé. Vous voulez faire un jemme et c'est une mousine. De toute façon, elle va être toute seule dans sa cabane à pondre des gamins. Elle va finir comme ça, ouais. Elle va se faire fourrer par les loups. Comme dans... Comme dans Spour. Je vais être la seule femelle du village. C'est ça. Vous décidez donc de vous mettre en route ? Ligo ! Euh... Moi, je voudrais... Je voudrais la garder... Je voudrais la garder sous l'œil. La garder à l'œil parce que je la sens pas du tout. Elle va faire de la merde. Donc je vais rester assez proche d'elle et la surveiller. Très bien. Attends, mais elle est jeune ou pas ? Relativement. Ok, donc reproduction. Donc il faut la garder. La population maintenant est un mix d'Aiwi anciens et également de... de quelques Sôniens qui se... qui ont osé se révéler finalement à la lumière du jour. Est-ce que c'est une Aiwi ancienne ? Oui. Est-ce que j'ai des connaissances de mon peuple dans le sens culture, etc ? Oui. Là, c'est peut-être plus moi qui en aurait aussi. Tu pourrais me dire le nom de notre dieu ? C'est bon, hein ? Ça, je veux bien chercher. Vous n'avez pas spécialement de dieu étant donné que le concept de divinité en Andaria n'est pas existant en tant que tel. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ça, ça a jamais manqué. Tous les peuples ont toujours trouvé un truc pour te rassurer. Quand t'es dans la merde, t'as toujours un truc pour te raccrocher. C'est lequel le nôtre ? La plupart des peuples se rassurent avec des contes qui sont transmis de génération en génération. Mon livre de contes, j'ai un livre de contes ! Tu te rappelles ? Le livre de contes complètement creepy ? Bah, complètement creepy, et vite, alors ! At the end, they all die. C'est un truc dans le genre, je ne sais plus de quoi exactement ça parlait. Tu pourrais me rappeler de quoi ça parlait, Siegfried ? Oui, effectivement. Il parlait de... l'histoire des deux esprits, mort et vie. Ah oui, c'est vrai ! Il expliquait qui ils étaient, et... Et que mort, c'est un gros foge. Il les avait opposés. Par contre, ça vaut mieux de dire que mort, c'était quand même un sacré gros foge. Le mec, il est arrivé, il a volé ce qui n'était pas lui, il était content, il s'est tiré. Oh, c'est beau ! Nous sommes au camp. Un début de campement. Ça, c'est ma maison. Vous êtes ici, et après quelques heures de marche avec quelques personnes, vous avez réussi à rejoindre le campement. il est environ deux heures de l'après-midi. Il y a du monde, en fait. Il y a une petite rivière ici qui coule tranquillement. Le flot n'est pas extrêmement violent dans ce sens. Un ancien pont de pierre est situé ici. Qu'est-ce que c'est cette tente, là, elle m'intrigue ? Cette grande tente en haut à gauche. C'est la tente du chef, ça va falloir aller voir. Si c'est la tente du chef, je vais rentrer dedans parce que c'est la mienne, voilà. Je n'ai pas le temps de niaiser. Ce sont des tentes toutes ici qui ont été montées. Il y a plusieurs tentes de ce modèle-ci. Elles ne sont juste pas représentées sur la map tout autour, mais sinon, il y en a plusieurs d'à peu près cette taille-là. C'est juste que dans ces petites tentes sont les personnes seules et les familles disposent de tentes de grande taille. Et Yoka, t'évites de claquer. Oui, mais ça va aller. Attends, je suis pontophobique, mais là, ça va, c'est de la fière. Non, tu es pontophile. Mais bon, ça va. Non, je serais plus pontophobe, bizarrement. Tu prends ton sexe dans le pont. Mais ça, j'adore. Avec conviction. Oh oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas au travail devant ? Est-ce qu'il y a des personnes qui gueulent ? Des personnes qui sont au travail, donc ? Tu demandes ? Oui. Ah bah oui, parce que là, il n'y a pas le temps de niaiser. S'il y a un mec qui ne travaille pas, tu vas le voir, tu fais, bon, tu vas commencer à te mettre à taffée parce que là, c'est bien. Les personnes qui sont ici sont en train de se reposer si visiblement leur pose du midi. Ils ont passé pas mal de temps à défricher la zone et également à couper plusieurs arbres pour en stocker le bois ici. Ça, c'est normal. Ils ont taffé, eux, qui ont été arrachés de la zone afin de pouvoir installer les tentes. Parfait, ça peut servir à plein de choses. Les personnes qui sont ici et là sont également quelque peu en train de se reposer après avoir visiblement installé toutes les tentes qui sont ici. D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnes. Les autres personnes sont en train de faire des allers-retours avec les charrettes jusqu'au navire afin de ramener tous les stocks ici et les ont reposer dans les tentes ainsi que dans les caches qui sont en train d'être creusées par certaines personnes dans les flancs ici. Est-ce qu'il y a un endroit qui est un peu surélevé où genre si je gueule des trucs on m'entendra et on me verra ? Alors, tu peux aller ici. Rien que sur le pont même, tu seras assez visible je pense de tous les côtés. En gros, je voudrais aller sur un endroit surélevé pour gueuler un truc pour que les gens entendent. Très bien. Dans ce cas-là, je pense que un des endroits les plus adaptés à cela serait l'énorme tron de cet arbre. C'est vrai. Du coup, je vais monter sur le tronc d'arbre. Voilà. Et je vais m'écrier que tous les hommes qui savent se battre reviennent ici. On a besoin de guerriers. Il va falloir commencer à faire des tours de garde et à explorer les environs voir s'il n'y a pas de danger et donc que tout le monde prenne des armes et partent en exploration et revenez d'ici la fin de la journée. Très bien. Des armes ont déjà été apportées et ont été rangées dans la tente là-bas et ici. Et pendant ce temps-là, pourquoi pas aller explorer la forêt ? Ouais. Moi, je ne suis sûr personne et vous ? À ce moment-ci, pour le coup, je vais en profiter pour essayer de chercher en plus des composants le chimique ou ce genre de choses. Moi, je veux bien mais j'aimerais filer deux, trois indications aussi dans le camp avant. Très bien. Si tu veux bien. Dis-moi, du coup, je me suis mis sur le pont là. Est-ce que j'ai une vue qui est assez dégagée au niveau de la rivière ou c'est très foresté, on va dire ? Les arbres sont relativement clairsemés, c'est-à-dire que tu en as quelques-uns de ci, de là, mais c'est majoritairement en fait de la broussaille un petit peu partout qu'il y a. D'accord. On est d'accord que le point ici et ici sont des points surélevés. Je dézoome. Le point là et le point là, ça me semble surélevé. Oui. Parfait. Alors, je voudrais donner des indications dans le camp. Alors, j'ai vu que ces deux points là pour l'instant je n'ai pas non plus tout scruté. Mais j'aimerais donner des indications pour qu'on puisse monter des vrais tours de game et quand j'entends tour, c'est une tour, c'est-à-dire que monter des troncs d'arbres, essayer de les mettre droit et en haut faire une sorte de petite planche comme des cabanes de chasse, des trucs comme ça pour avoir une vue surélevée pour la forêt. J'aimerais qu'ils fassent ça en notre absence pour qu'il y en ait au moins deux. Ce qui est grave, c'est que le cours de la rivière va dans ce sens et c'est justement en pente dans ce sens-là. Par là, il y a des montagnes. Voilà, c'est justement ce que j'entendais. Je voulais mettre des miradors pour qu'on ait une vue un peu plus haute sur les broussailles et la forêt, histoire de voir si jamais il y a des créatures qui viennent parce que vu que c'est principalement de la broussaille, je me doute que les créatures vont être plutôt petites. Donc si on peut les voir d'en haut, on verra les mouvements dans les broussailles. Donc pour les tours de garde, ça aidera. Effectivement. Ça, ça mérite un peu plus d'hypermanent. Les deux personnes qui sont ici semblent visiblement avoir terminé leur pause et sont totalement d'accord avec l'idée de faire run et commencent à établir avec le bois qu'ils avaient commencé à couper. De toute façon, s'il le faut, vu que j'étais dans mon ancien camp, c'était un camp de chevaliers donc on avait minimum de connaissances au niveau de l'art de la guerre entre guillemets. Donc on savait se défendre. Je suppose que les tours de garde, ce n'est pas les premières que je vois. Il n'y avait pas d'arc si je ne dis pas de conneries. Oui. S'il le faut, je leur dis à peu près comment les monter et comment les orienter. Je vais faire un test mais je pense qu'ils le savent déjà. Ça devrait se faire facilement. Oui, ils le savent. Il n'y a pas de problème. Je suppose qu'il y a déjà des gars qui sont en train de semer 2-3 plantes. Parce que bon, il nous faudrait quand même de la bouffe au bout d'un moment. Pour l'instant, il y a surtout des personnes qui sont en train de défraîcher des terres cultivables. Oui, ils sont encore en taffé, ils n'ont pas encore semé. En vrai, il nous faudrait les tokens d'Edge of Empires 2 pour pouvoir poser les bâtiments. Oui. Genre, on pose les petites tours de gays qui étaient très mignonnes, les tours en bois. Au pire, tu mets un mirador dans Rise of Nations parce que les miradors dans Rise of Nations, ils sont stylés. Aussi. C'est vrai que c'est joli. C'est littéralement des putains trucs en bois. Ou les tours de garde orc dans Warcraft. Ça sent en bois aussi. Du coup, on est en mode six frites qui sont en mode « Ah merde, des tokens encore ! » Pourquoi tant de tokens ? Wow ! Ok, d'accord, je n'ai rien dit ! Ok, je m'en vais ! Excusez-moi ! Le mec qui te sort à la tour. La tour de gays qui peut quand même contenir deux compagnies d'archers. C'est ça ! Nous sommes 20 dedans ! Ah, mais vous savez les éléphants de guerre dans Le Seigneur des Anneaux ? C'était ces tours de gays qui mettaient dessus. C'était des tours comme ça ! Il n'y a pas un éléphant à foutre en dessous tant qu'on dit ? Non, ça, je n'ai pas. J'oublie, c'était quoi le nom ? En français, c'est des oliphants. Alors, c'est un peu de merde. C'est pas les Aradrims ou un truc comme ça ? Non, non, ça, c'est le peuple qui les prend. Mais les éléphants de guerre, j'oublie un nom. Ah, j'avais le nom avant. Genre, ils ont un nom stylé, un nom dégueulasse. Le nom dégueulasse. MumaKill ? MumaKill, voilà. Ouais, voilà. Ouais, MumaKill, je viens de trouver sur le wiki. Les Aradrims qui montent les... Les Aradrims. Les Aradrims. Ils ont des plaisirs simples Vélène, tu remarques la femme qui avait posé quelques soucis qui est ici. Elle a l'air... Elle a l'air un peu plus rassurée mais elle vous avait suivi quand même d'un pas quelque peu... hésitant. Il faut lui parler, il faut lui parler. Il faut un jet de charisme. Tu t'en veux lui parler ? Tu peux y aller ? Vas-y. Madame, vous voulez quelque chose à boire à manger ? Vous voulez reposer un peu ? Est-ce qu'elle a l'air pas bien ? Ça ira, merci. Ah, ça va. Elle a l'air un peu mieux. Elle a l'air moins débile. Oh, les Aradrims, arrêtez-vous en tout cas, pire ! On va tous mourir ! Ils existent ! Elle a l'air un peu moins taré. Bon, du coup, allons dans la forêt si personne d'autre n'a quelque chose à faire. Faudrait faire en sorte de l'occuper. Est-ce que tu peux lui demander pour qu'elle aille mettre des plantes ? Enfin, pour qu'elle aille chercher ce sera plus simple. Si ça ne vous dérange pas, madame, pourriez-vous commencer à préparer les sacs de grains pour les fermiers ? Oui, je vais le faire. Ça va prendre du temps vu qu'il y a au moins 100... Il y a 102 sacs, si je dis pas de conneries ? Oui. Ça va prendre du temps, ça va être chiant, mais elle aurait quelque chose à faire. Non, mais ça va l'occuper, ça lui mettra l'esprit ailleurs, c'est bien. Justement, vous sentez que lui fournir une tâche comme cela va quelque peu la détendre et je lui enlève un malus. Le malus débile. Malus autisme. Oh non, pas le malus autisme. Non, un malus de stress. Elle en avait deux. La forêt, dans cette direction, c'est... Oh là, je suis en train de faire bouger un arbre. s'éclaircit et devient à nouveau des plaines, tandis que dans ce sens, elle s'enrichit quelque peu. Elle est plus touffue, un peu plus dense et un peu plus mystérieuse aussi. Il faudrait sécuriser toute la forêt à l'entour et ensuite aller voir les ruines. Je pense. De toute façon, j'aimerais savoir, par rapport au pont, s'il y a un pont en pierre, il y a dû y avoir une route. Il y a en fait une route sous la terre qui est ici. D'accord. C'est genre une très très vieille route. Est-ce qu'on ne suivrait pas la route ? Pour un petit moment, est-ce qu'on ne la suivrait pas pour pouvoir découvrir, voir s'il n'y a pas justement des ruines sur les bords de la route ? Le problème, en fait, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la forêt et il y a très peu d'hommes armés, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on peut aller check la forêt, c'est comme vous voulez. Honnêtement, c'est plus safe en fait, tout simplement. C'est vrai. Enfin, c'est moins safe pour nous mais plus safe pour le groupe. Après, nous, on ne sait pas s'il y a trois bestiaux, je pense qu'on ne va pas galérer non plus. À part s'il y a 42 animaux. Non, mais attends, mec, à part si on se fait attaquer par un pont en bois, moi, c'est bon, je fais me défendre. Non, mec, n'oublie pas qu'on peut se faire renvaillir par des serpents. C'est vrai, c'est vrai qu'en fait, on a chacun une némésis. Moi, c'est les ponts en bois, c'est les serpents, c'est au Lix et la mer, toi, c'est quoi ? Très bonne question. Ah, un bandit qui tue les gens. C'est aussi les barbares aux cheveux blonds en armure un peu usée quand j'essaie de me battre contre eux avec des oreillers. C'est aussi une sacrée némésis. Je ne sais pas, moi, pour l'instant, je n'en ai pas particulièrement. Toi, si, tu as les glissades ratées sur les pieds. J'avoue que c'est vrai que j'ai relativement énormément glissé. Toi, c'est les ponts en fait, c'est qu'il y a un truc en bois, tu as les joues. Non, je pense qu'on ne va pas te faire monter en deux tours de garde sinon tu vas finir au sol. Non, mais il n'a qu'une seule vraie némésis. Le problème, c'est que ça nous affecte nous, c'est quand il se bat contre des animas et que bizarrement, il active son tir allié. Mais c'est pas grave, tu étais un... C'est un némésis, c'est le combat en fait, c'est un combattant qui ne veut pas se battre. Trop bien.